Le point de départ de ce livre, c'est d'abord notre curiosité et notre passion commune pour la ville d'Athènes. On pourrait penser que c'est l'école française qui a suscité ce livre. Non, c'est d'abord notre passion commune pour la ville, que nous avons découvert tous les deux en 1986. La première fois, nous sommes arrivés ici pour travailler en Grèce. Et cette passion commune est à la fois une passion personnelle et en même temps professionnelle pour cette ville et pour l'institution que cette ville a abritée. Les deux nous ont tout de suite retenu notre attention. Et pour l'école française d'Athènes, un point nous a tout de suite semblé curieux quand on est arrivé, c'est de voir les hésitations sur le nom même de l'institution. Puisque l'institution s'appelle tantôt l'école française d'Athènes, tantôt l'école française d'archéologie, avec des périodes où on emploie l'un, des périodes où on emploie l'autre, des endroits où on emploie l'un, des endroits où on emploie l'autre, non. Ce qui est assez curieux pour une institution, ne pas avoir un nom fixé une bonne fois pour toutes, c'est assez étrange. L'hésitation nous a paru quand même sans doute probablement intéressante d'un point de vue historique et de mériter une enquête. On explique cette imprécision très souvent par le vague des statuts de départ, qui donne une mission un peu large à l'établissement d'enseignement de la langue française, de la philologie, puis éventuellement un peu d'archéologie, de beaux-arts. Et donc cette hésitation pouvait peut-être justifier un peu ce vague des statuts, justifier l'hésitation des termes. On s'est intéressé à cette hésitation, on s'est intéressé à la ville en même temps. Et pour clôturer les années de direction en 2019, nous avons décidé de faire notre conférence, la dernière conférence de l'école que j'avais eu à organiser, de le faire sur ce sujet, sur l'école française et la ville d'Athènes. Et préparant cette conférence, on a trouvé une matière vraiment très abondante. On a tout de suite proposé de l'éditer, d'abord dans un petit volume de 30 pages, et puis le petit volume de 30 pages est devenu un volume de 300 pages avec 500 illustrations, parce que la documentation était bien au-delà de ce que nous attendions sur ce sujet, à partir du moment où on prenait comme perspective, non pas l'institution toute seule, mais dans son rapport à la ville, et comment les deux avaient eu une histoire commune. Et c'était cette histoire commune que nous avons voulu retracer et que nous avons voulu écrire, avec la grande joie de découverte importante dans des archives, mais surtout la découverte que le rapport à la ville a été décisif pour l'institution, et que l'appellation école française d'Athènes n'est pas une appellation, je dirais, accidentelle. Il y a un lien très fort à la ville, la ville a joué un rôle décisif dans l'histoire de l'institution, et l'institution a participé à l'histoire athénienne et à la vie des habitants d'Athènes, dont elle a épousé les remous et les bonheurs et les malheurs. Et ce rapport à la ville révèle une autre histoire de l'école, en même temps qu'une histoire du quartier, car on est aussi tombé amoureux du quartier de Néapolis aussi, bien sûr. Et ce livre présente cette double histoire d'une institution dans son rapport à la ville, et en particulier dans le rapport au quartier où elle est installée aujourd'hui. Notre enquête, qu'on va vous présenter aujourd'hui tous les deux, repose d'abord sur une richesse extraordinaire des archives manuscrites et des ressources iconographiques. Elle était assez attendue, mais elle a dépassé nos espoirs. Elle tient à une spécificité que je crois qu'il faut souligner d'emblée, parce que ça joue un rôle très important pour cette institution étrangère en Grèce. C'est la longueur du séjour des personnels scientifiques qui viennent travailler ici, un an renouvelable trois fois. Ça permet à des jeunes chercheurs de s'installer, d'apprendre la langue, de connaître le pays, de le découvrir, de l'aimer ou de le détester. D'ailleurs, on a tous les cas de figure qui sont présents, de prendre des photos, de travailler durablement, puis de travailler au-delà de ces quatre années, dans une fidélité au pays, à la ville, qui ne s'est pas démentie sur les 175 ans que cette institution a vécu. Cette richesse, nous avons pu l'exploiter, et Lucille et moi souhaitons commencer cette présentation par des remerciements, puisque cette exploitation a été rendue possible par l'extrême disponibilité et générosité de toutes les personnes auxquelles nous nous sommes adressés pour solliciter des documents, pour venir travailler sur place. En premier lieu, évidemment, à l'École française d'Athènes, qui a joué un rôle décisif dans les recherches d'archives, qui dispose d'un fond considérable, en archives manuscrites, en archives photographiques et en archives graphiques. Et nous adressions évidemment du vif renversement au service des archives, à la photothèque et à la planothèque, de nous avoir aidés à trouver ces documents, mais aussi à la bibliothèque. Nous avons utilisé beaucoup de volumes anciens de la bibliothèque de l'École qui témoignent de cette activité. Et puis de très nombreuses institutions, en dehors de l'École française d'Athènes, à travers le monde, nous en avons sollicité environ une quinzaine, dans des universités, dans des musées, pour obtenir des pièces qui n'avaient pas encore été produites. L'idée de ce livre était aussi de montrer une iconographie inédite ou peu connue, ou des images connues, mais de les mettre dans leur contexte, ou dans un contexte qui n'avait pas été vu jusqu'à présent. Donc nous avons sollicité des demandes à l'École des Beaux-Arts, aux universités comme l'Université de Lorraine, mais un certain nombre d'autres exemples, à l'Université de Lille pour les archives de Florimont, et puis de Florimont-Boulanger, et des archives photographiques qui se trouvent en Grèce, aussi bien dans des musées comme le musée Benaki, mais aussi à la Herthe pour les photoreportages de Poulidis, qui habitait dans le quartier, et qui a pris un certain nombre de vues qui documentent très bien l'histoire du quartier de Néapolis. Nous avons aussi sollicité des particuliers qui nous ont prêté de très nombreux documents provenant d'archives familiales, mises à disposition de manière très généreuse, et ce qui nous a permis de les exploiter et de les présenter pour la première fois pour certains de ces documents. Donc grâce à ces institutions, le travail que nous avons fait a pu non seulement être rédigé et consister en un texte de plusieurs dizaines de pages, mais aussi d'un très grand nombre d'illustrations qui ont été ensuite intégrés dans le livre. Et nous voudrions remercier aussi le service des publications qui a déployé un trésor d'ingéniosité pour composer la maquette de ce livre, avec plus de 400 illustrations. Donc il compose ce livre de toutes sortes de formats, dans des états très variables, qu'il a fallu retravailler très souvent avec l'ensemble des services ici, et un travail éditorial remarquable sur le texte, et c'est ce livre qui est aussi le fruit de ce travail collectif de l'ensemble. Alors pour commencer la présentation de ce livre, il nous a paru important de signaler tout de suite, car c'est un point décisif pour la suite, le rôle fondateur de la ville d'Athènes dans la création de l'école. On a coutume de dire à la suite du livre de Radet, une histoire de l'école française d'Athènes, qui est une histoire incontournable, enfin un volume incontournable sur l'histoire de l'école, et il est difficile de refaire le travail de Radet, on peut travailler différemment ce que nous avons fait, mais il apparaît, quand on examine les documents, et qu'on travaille aussi sur des sources grecques, que si la décision de créer l'école française a été prise en effet à Paris, dans un milieu tel que Radet le décrit, avec Salvandi et d'autres personnalités, l'idée d'un établissement d'éducation, d'accueil d'artistes et de philologues, cette idée a été débattue à Athènes dès les années 1840, on en a plusieurs témoignages, dans le salon de Tipaldo Kosakis, le conservateur de la bibliothèque à l'Université d'Athènes, que fréquentait l'ambassadeur Psychatori, en début de 1846, dans le salon aussi de Skinas, qui est l'ancien membre grec de l'expédition de Moray, et qui a proposé dès 1842 à Victor Cousin de créer une école à Athènes, et cette idée était discutée dans son salon, mais aussi un autre événement a joué sans doute un rôle décisif, et cela mériterait une enquête complémentaire, que nous n'avons pas menée encore jusqu'au bout, c'est le voyage du duc de Montpensier, fils du roi Louis-Philippe, en septembre 1845, immortalisé par le tableau de Papetti, qui a visité l'Acropole deux fois, il n'y avait qu'une seule visite officielle qui était prévue, il a demandé à retourner à l'Acropole, et il a demandé en particulier à la visiter avec l'architecte français, Florimont Boulanger, qui est à Athènes depuis 1843, et dans les comptes rendus du secrétaire qui accompagne le duc de Montpensier, il est fait état d'une discussion autour de la création d'une école pour accueillir les architectes et les philologues à Athènes. Et puis une dernière mission à Athènes a joué aussi un rôle décisif, pour vous dire tous ces éléments qui montrent à quel point la création d'écoles est une idée athénienne aussi fondamentalement, et pas seulement parisienne, c'est une mission du philologue Charles-Alexandre en Orient, qui a été envoyée par le ministère de l'Instruction publique en 1845, fin 1945, début 1946, pour d'abord examiner la question des écoles du Levant et le contrôle que l'État français pourrait exercer sur ces écoles confessionnelles où il était enseigné la langue française et où elle prétendait délivrer des diplômes à valeur nationale, et il fallait contrôler le contenu de ces diplômes. Charles-Alexandre a été chargé d'une mission pour examiner les niveaux d'enseignement dans ces établissements, et en même temps, il a été chargé d'une mission pour étudier la réforme de la prononciation du grec moderne, pour abandonner la prononciation erasmienne et adopter la prononciation du grec moderne pour le grec ancien. Il fait un long séjour à Athènes et il rentre convaincu de l'opportunité de réformer la prononciation erasmienne, de l'abandonner, et au profit de la prononciation moderne, et de créer un établissement français à Athènes pour permettre la formation des philologues, accueillir les artistes, et faire un travail sur place de recherche. Cette mission se situe en 1846. Malheureusement, le rapport qu'il a rédigé sur le sujet est pour l'instant égaré. On n'arrive pas à le trouver au ministère de l'éducation nationale, aux archives nationales, mais on arrivera à mettre la main dessus parce que les archives ne se perdent jamais, simplement, elles ne sont pas rangées au bon endroit. Donc, je ne désespère pas de les retrouver un jour. D'où, à partir du moment où on admet que Athènes a joué un rôle décisif, nous sommes partis sur l'idée qu'il fallait étudier ce double rapport de l'institution École française d'Athènes et de la ville d'Athènes, en prenant tout d'abord comme premier point Athènes comme cadre de l'installation de l'école, donc l'école française dans la ville, et puis ensuite, d'étudier comment Athènes a été aussi un objet d'étude de l'école. On l'a un petit peu oublié parce que les grandes aventures archéologiques nous ont fait perdre de vue qu'Athènes a été notre premier terrain, notre premier terrain d'application pour les membres. Et donc, nous avons intitulé la deuxième partie de ce livre « À l'école de la ville » puisque c'est cette ville qui a été la véritable école pour les membres et elle est en grande partie aussi une école pour les membres aujourd'hui. Donc le premier point, l'école dans la ville, c'est d'examiner, et c'est tout un volet que nous avons décliné, Lucie et moi, d'examiner comment l'école participe à l'histoire de la ville et à la vie de ses habitants. Et donc, il s'agissait de faire une histoire urbaine, une histoire sociale, culturelle et en même temps, une histoire politique de la présence d'une institution étrangère, la première installée en Grèce, sur les 18 existantes aujourd'hui, de voir comment des interactions ont pu se faire et puis d'étudier ces interactions de manière systématique. La première, une histoire urbaine, est assez facile à faire, elle est assez connue, mais on a pu trouver des documents que je vous laisserai découvrir dans le livre. L'école a été installée dans trois localisations différentes. Tout d'abord, la maison Gennadios, sur Academias aujourd'hui, tout à fait au nord de la ville, à la limite nord de la ville, elle est à la limite de la ville nouvelle, construite par Auton. Juste après la ville, c'est la campagne, il n'y a rien. C'est une maison qui a été construite par l'architecte, en 1845, par l'architecte Stamatios Kleantis, et elle a été construite pour Gennadios, la famille Gennadios qui habitait dans ce quartier. Elle est au tout début de cette rue, la fameuse rue Pinacoton, qui est la rue qui va permettre le développement d'Athènes vers le nord, qui est devenue la rue Kharélaout et les Poupies, par la suite. C'est pour l'instant une zone de cabanes et de parangas d'ouvriers qui construisent le reste de la ville d'Auton, et c'est aussi un endroit de carrière sur Stréfi et sur le Likabet, donc c'est vraiment, on est dans les faubourgs de la ville, dans la banlieue. C'est le siège de l'école jusqu'en 1856, elle devient ensuite une école privée, et elle est détruite au tout début des années 1980, donc elle disparaît, mais elle est assez bien documentée par des dessins, et surtout, quand on examine la correspondance, on a un très bon aperçu, on peut reconstituer tout l'intérieur de cette maison, c'est un des objectifs que nous nous fixons par la suite, de reconstituer la façon de vivre dans cette maison, dans cette grande et belle maison qui disposait d'un grand jardin avec des arbres plantés par les membres de l'école. La deuxième maison, c'est le fameux, le fameux, aujourd'hui hôtel Grande-Bretagne, mais qui à l'époque était la maison lemnienne, ou Megaron Dimitriou, Placine Tagma, qui a été construite en 1842 par l'architecte danois Théophile Hansen, pour Andonis Dimitriou, qui est un riche marchand de Trieste, qui a fait construire avec l'accord du roi Auton, et le roi Auton a été tellement séduit par cette construction qu'il a demandé à ce que la place soit construite dans le même style pour avoir une homogénéité architecturale autour de la place de Tagma, ce qui n'a pas été respecté comme vous pouvez le constater aujourd'hui. En tout cas, c'est la première maison privée face au Palais Royal, et c'est là que s'installent les membres et le directeur en 1856. C'est un véritable, le disent les membres, Palais d'Orient, avec ses galeries qu'il donne sur le Parthénon. L'école y reste jusqu'en 1873. On connaît un peu moins bien l'intérieur, mais l'examen des correspondances des membres qui y ont vécu nous permet de retracer de manière là aussi assez précise. Je pense qu'on pourra reconstituer aussi la façon de vivre dans ce grand palais. En tout cas, l'école se trouve à ce moment-là au centre officiel de la ville. De là, les membres suivent tous les événements politiques, comme par exemple la destitution du roi Auton en 1862. Les membres sont sur la galerie pour constater les événements et assister au départ du roi qu'ils retracent dans leur correspondance. Et puis, dernière maison, la maison d'Idotou, qui est celle où nous nous trouvons aujourd'hui, construite en 1872 et notre recherche d'archives nous a permis de rendre à l'architecte cette maison qui n'avait pas été attribuée au bon architecte. C'est un ingénieur, l'ingénieur français Eugène Piat, qui construit le bâtiment pendant la direction de Burnouf. Les plans inédits se trouvent, donc vous avez ici la localisation dans le quartier, et les plans inédits de la construction de la maison se trouvent aux archives au fond Burnouf à l'université de Lorraine où se trouve tout le dossier de construction de la maison dans les archives de Burnouf. Donc, on publie un certain nombre de ces plans inédits qui montrent un petit peu les plans ont été en partie réalisés, modifiés au fur et à mesure. Donc, il y a toute une étude à faire sur cette réalisation que nous n'avons pas faite dans le livre. C'est des choses qu'il faudra faire par la suite. Nous profitons de la présence d'Eugène Pia, de cet ingénieur, pour rappeler la présence de la mission française des ingénieurs, la présence des architectes français, puisqu'il avait été question de confier la construction de la maison à Fleury-Mont-Boulanger ou à Eugène Tromp, à qui on a accordé aussi très souvent la paternité de la construction de cette maison. Le livre, donc, présente ces différents architectes et leur œuvre dans Athènes, ainsi que les interventions des différents architectes Henri Ducoup, Panos Solakis, sur cette parcelle. Les correspondances et les photographies présentes dans les archives de l'école, dans l'album des membres, aident à faire là un tableau, pour un coup, très précis de la vie dans cette maison, quasiment sur plusieurs dizaines d'années, sans difficulté à reconstituer le mobilier, à reconstituer l'organisation de la vie et la sociabilité que permettait cette installation. En même temps, l'installation de l'école dans ce quartier permet, concourt, on a des documents qui nous permettent aussi de suivre la vie dans l'école avec le personnel de l'école. Ici, dans l'album Fougère, une photo qui était connue de Gustave Fougère, qui présente les premiers personnels de l'école, on a de nombreuses photos sur les différents états de la bibliothèque et l'installation de l'école dans cette zone sur la pente du Lycabète, endroit complètement désert au moment où l'école s'installe, marque le début du développement d'un quartier nouveau qui est la nouvelle ville, Néapolis, qui est l'appellation de ce quartier sur cette pente du Lycabète et la pente de Stréphi juste en face en descendant jusqu'à Exarchia. L'école participe au développement de ce quartier, quartier bohème, de petites maisons néoclassiques avec des cafés, des cinémas, des tavernes, des théâtres. On donne un certain nombre de noms pour redonner un peu l'ambiance de ce quartier qui a existé jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et puis encore un peu après. C'est là qu'habite de nombreux écrivains, des poètes, des artistes, des peintres, des sculpteurs, des avocats qui font partie de cette société que certains membres vont fréquenter. Il y a aussi des salons littéraires dans ce quartier et en s'installant dans ce quartier, l'école va donner un peu, participer à ce ton général de quartier latin puisque c'est aussi l'appellation qu'on donne quartier latin qu'on donne aussi pour cette partie de la ville d'Athènes. L'école y participe aussi en travaillant à l'adduction d'eau, à la plantation d'arbres dans la rue d'Ido-Tout, dans la plantation du jardin, etc. On a donc par ces différentes installations une contribution, une participation à l'histoire urbaine de la ville que nous avons voulu reconstituer, mais c'est aussi une histoire sociale et je donne la parole à Lucille qui va présenter les aspects de cette histoire. Je vais vous parler dans un premier temps de la manière dont les membres vivent à Athènes. Comme Alexandre l'a dit tout à l'heure, les membres vivent plusieurs années, passent plusieurs années à Athènes, font un long séjour à Athènes et c'est ce qui leur permet justement de participer véritablement à la vie de la ville, de se mêler à la société grecque de différentes façons et de s'intéresser aussi à la vie culturelle de la ville. Alors, en ce qui concerne la vie mondaine, la vie sociale, ce sont des aspects qui sont connus, parce qu'on connaît les témoignages, on sait qu'ils étaient par exemple invités surtout dans les premières années mais jusqu'assez tard, jusqu'au début du XXe siècle au bal de la cour par exemple. On sait que dans les premières années ils ont fréquenté quelques personnalités excentriques comme Sophie de Marbois, la fameuse duchesse de Plaisance ou comme Jane Digby à leur comtesse Théotokie mais disons plus généralement qu'ils étaient reçus dans les grandes maisons athéniennes. et dans des salons donc littéraires ou simplement mondains et cette vie mondaine était assez intense apparemment puisqu'on a plusieurs témoignages à ce sujet-là. Par exemple, Fernand Mayence, un membre belge dans une lettre de 1905 explique que si on voulait on passerait tous ces après-midi en visite et toutes ces soirées en dîner et réception et en bal. Voilà, donc une vie mondaine intense qui les occupe beaucoup ou qui peut beaucoup les occuper d'autant plus que l'école aussi est un lieu de réception. Vous voyez les salons de l'école à deux époques différentes et bien les directeurs en particulier donnent des dîners des soirées musicales dans ces fameux salons qui sont noblés en fait comme ceux des grandes maisons athéniennes de l'époque. Alors, en plus de cette vie mondaine, les membres s'intéressent aussi à la vie culturelle, ils sortent, ils assistent à des spectacles, à des concerts et ça on en a aussi des témoignages nombreux à différentes époques dans les correspondances privées en particulier. par exemple on sait que dès 1848 Eugène Gandard assiste à une pantomime alors là c'est pas par une troupe grecque mais par une troupe italienne mais il raconte dans une lettre ce spectacle auquel il a assisté. Plus tard donc au XXe siècle on sait que Louis Roussel par exemple fréquente les théâtres d'Ombre le fameux Caragiosis auquel il s'intéresse beaucoup et en particulier donc il s'intéresse au montreur d'ombre Antonis Molas qui est installé à Dexaménie donc très près de l'école. On a aussi le témoignage par exemple de Jean Ratzfeld à la même époque qui va lui aussi régulièrement au théâtre qui en parle dans sa correspondance par exemple en novembre 1908 il assiste à une pièce de Xenopoulos Photini Sandry divers spectacles La Belle Hélène de Fennbach comme grec et puis il suit aussi les concerts parce qu'il est musicien lui-même et mélomane et il est ami d'Armand Marsik qui est compositeur et chef d'orchestre belge mais alors directeur des études musicales au Conservatoire d'Athènes et c'est celui qui a fondé l'Orchestre symphonique national donc que Hatzfeld va au concert donné par cet orchestre dirigé par Marsik on sait par exemple aussi que les membres assistent aux fêtes delphiques organisées en 1927 et 1930 par le poète Angelo Sikhelianos et sa femme l'américaine Eva Palmer on a par exemple le témoignage photographique de Paul Collard jeune membre suisse qui assiste en 1927 à la représentation du Prométhée Enchaînée des Chils au Théâtre Antilles de Delphes et qui fait de nombreuses photos non seulement du théâtre comme vous le voyez mais également des costumes traditionnels enfin de l'exposition de costumes traditionnels et d'arts populaires qui a été montée par l'ethnographe Angeli Kihra Di Michali à la demande d'Eva Palmer et c'est évidemment que le directeur Pierre Roussel et sa femme font partie alors des invités d'honneur et puis en 1930 deuxième fête belphique on sait que c'est l'ensemble des membres qui assistent à la deuxième édition de ces fêtes alors bien sûr les membres font aussi de nombreuses excursions dans les environs d'Athènes Kessarianie Héleusis Égine et sur d'autres sites alors s'ils vont au théâtre je dis qu'ils allaient au théâtre c'est évidemment par curiosité pour se distraire mais c'est aussi pour améliorer leur maîtrise du grec dans certains cas en effet ils apprennent le grec moderne dès leur arrivée à Athènes dans les toutes premières années ils prennent même des cours à Paris avant de venir puisque c'est une épreuve au concours puis ensuite c'est supprimé en tout cas ils apprennent le grec en arrivant à Athènes et le grec devient pour eux tout à coup une langue vivante alors pour certains c'est une charmante surprise pour d'autres c'est un peu plus compliqué en tout cas ils découvrent que la prononciation du grec moderne n'a rien à voir avec la prononciation erasmienne à laquelle ils sont habitués et ils découvrent aussi l'importance de l'accent tonique qui les déroute beaucoup on a des témoignages à ce sujet il faut rappeler d'ailleurs que l'apprentissage du grec moderne correspond à une recommandation de l'Académie des inscriptions et belles-lettres dès 1850-1851 alors comment se passe cet apprentissage du grec moderne dans les premières années les cours sont dispensés par un lexicographe Scarlatos Bizandios qui est auteur d'un dictionnaire grec français qui paraît justement en 1846 et qu'il dédie au roi Louis-Philippe mais c'est un enseignement très philologique apparemment qui lasse assez vite les membres et ceux-ci préfèrent en général apprendre le grec avec les membres du personnel de l'école parce que c'est un enseignement beaucoup plus vivant ou bien avec les étudiants à qui ils donnent des cours de français et qui en échange leur apprennent le grec alors ça m'amène justement à parler d'un autre aspect très intéressant qui est celui de l'enseignement du français par les membres en effet ils ne se contentent pas d'apprendre le grec moderne mais ils enseignent aussi le français au grec et c'est sans doute le moyen par lequel les membres et l'école ont tissé les liens les plus solides et les plus profonds avec la société athénienne alors cet enseignement du français par les membres est prévu par l'ordonnance de fondation de 1846 qui prévoit donc que les membres donneront des cours publics et gratuits y compris éventuellement des cours de français de langue française et de littérature française y compris des cours à l'université alors cette mission donc d'enseignement du français a donné lieu à une première expérience en 1847-1848 dans la maison Guénadios que vous avez vue tout à l'heure mais je ne vais pas insister parce que cette expérience a été racontée de manière assez détaillée par Georges Radet en revanche cette mission donne lieu à une mise en œuvre beaucoup plus sérieuse et prolongée au début du XXe siècle à l'initiative de Théophile Hommol l'action a ensuite été reliée par Holo et cette initiative donc de Théophile Hommol aboutit à la création d'un établissement éducatif et culturel qui de 1907 à 1945 est dirigé par l'école française alors cet établissement est désigné par plusieurs dénominations successives officiellement dans les textes au moment de la création de l'ouverture en 1907 il s'agit d'une école annexée même d'une école primaire annexée à l'école française et puis très vite on a pris l'habitude de l'appeler l'école Giffard ou l'institut Giffard tout simplement parce que c'est le leg d'un ingénieur Henri Giffard leg à l'état français qui a permis de financer l'achat du terrain sur lequel a été construit le premier bâtiment puisqu'en fait ça n'a pas été construit sur la parcelle de l'école comme on le dit parfois mais sur la parcelle qui se trouve dans le prolongement de celle de l'école vers la rue Arakovis en remontant la rue Sina et donc c'est là qu'est construit le premier bâtiment et puis après la première guerre mondiale cet établissement est généralement désigné comme institut supérieur d'études françaises et enfin après la deuxième guerre mondiale devient officiellement l'institut français d'Athènes totalement autonome de l'école à partir du 1er janvier 1946 alors il s'agit d'un établissement ambitieux qui enseigne le français aux jeunes grecs mais aussi à partir de 1928 qui forment les futurs professeurs de français de l'enseignement secondaire grec c'est un établissement qui joue aussi un rôle important dans la vie des membres en effet de 1907 à 1945 de nombreux membres et jeunes anciens membres y enseignent ce qui complète d'une certaine manière leur activité à l'école alors c'est un personnel enseignant de qualité puisqu'ils sont tous agrégés de lettres ils parlent le grec moderne ils connaissent bien la Grèce et cela leur permet souvent de rester un ou deux ans de plus en Grèce pour continuer leur recherche sur le terrain alors certains n'y enseignent que quelques mois d'autres s'investissent beaucoup plus sérieusement et parmi ceux qui s'investissent le plus on peut citer les noms par exemple de Fernand Courby avant la Première Guerre mondiale ou bien plus tard un peu avant la Deuxième Guerre mondiale entre deux guerres quelqu'un comme Antoine Bon ou Hubert Gallet de Santerre et les membres y enseignent également pendant la Deuxième Guerre mondiale mais aucun d'entre eux ne s'y investit autant que Louis Roussel qui y enseigne en tout pendant dix ans et qui assume la charge de professeur principal de 1919 à 1924 Louis Roussel a été recruté comme membre de l'école il se trouve en 1906 et 1907 mais il s'est spécialisé en grec moderne c'est un néo-héléniste passionné c'est un grand pédagogue et il se donne de tout cœur donc à son travail à l'Institut supérieur d'études françaises au point que plus tard Robert de Mangelle l'a présenté comme le véritable créateur de l'Institut alors cette tâche est importante parce qu'elle met les membres de l'école en contact avec la jeunesse athénienne donc c'est ça c'est pour ça que ce se tisse ces liens très très importants et cela y compris pendant la guerre puisque l'Institut comme l'école continue à fonctionner sous l'occupation allemande et même il connaît une très forte augmentation de ses élèves du nombre d'inscrits pendant la guerre puisqu'ils sont 650 inscrits en 1925 1500 en 1941 3800 en 1944 et 6000 en 1945 au moment où il devient l'Institut français alors justement cette allusion à la situation pendant la guerre m'amène à parler plus largement de l'école pendant la guerre la deuxième guerre mondiale alors les membres et l'école sont comme je l'ai dit intimement mêlés à la vie athénienne donc ils vivent aussi les périodes de crise et partagent les heures difficiles avec le reste de la population au même titre que la population c'est ce que dans le livre nous avons appelé l'histoire en partage alors c'est vrai pendant la première guerre mondiale mais c'est un sujet qui est déjà bien connu et qui surtout a été traité dans le programme sur l'armée d'Orient donc là je n'insiste pas je vais parler peut-être un peu davantage de la situation pendant la seconde guerre mondiale et pendant la guerre civile qui a suivi parce que c'est un petit peu moins connu donc l'école reste active pendant la guerre ceux des membres qui se trouvent alors à Athènes c'est parce qu'ils ont pu y revenir après avoir été démobilisés c'est parce qu'ils y sont restés voient depuis la terrasse de l'école le drapeau avec la croix gammée hissé sur l'acropole le 27 avril 1941 vue affligeante donc ils vont passer toute la durée ceux qui sont là à l'école à ce moment-là vont passer toute la durée de la guerre dans les murs de l'école mais l'école n'est pas seulement spectatrice on va le voir elle est aussi actrice à travers l'action de ses membres et de son directeur qui est alors Robert de Mongel puisqu'il est c'est Robert de Mongel qui est directeur de 1936 à 1950 et qui est donc responsable de l'école pendant la guerre et la guerre civile alors c'est à lui bien sûr que revient la responsabilité d'assurer la sécurité des personnels de l'école et de l'Institut supérieur d'études françaises pendant toute cette période alors on peut rappeler la construction d'un abri de défense passive dans la cour de l'Institut supérieur d'études françaises en 1939 et puis à partir d'avril 1941 l'instauration d'un tour de garde pour assurer la sécurité des locaux pendant et entre les alertes on peut rappeler aussi que Robert de Mongel a été brièvement arrêté par la Gestapo en avril 1941 avec le comptable M. Jacquemin et Octave Merlier qui est donc alors le directeur de l'Institut mais qu'ils ont été immédiatement relâchés et il obtient ensuite que Robert de Mongel donc obtient que ni l'école ni l'Institut ne soient réquisitionnés par les amis il y a une alerte un peu chaude en 1942 quand l'état-major de la marine allemande allait être transformé l'école en centre de distraction pour les marins permissionnaires ou convalescents mais cela s'arrête là il réussit à couper cours mais son rôle en fait est encore beaucoup plus important pourquoi ? d'abord parce qu'il assure pendant toute cette période la direction de l'Institut supérieur d'études françaises en l'absence d'Octave Merlier qui a été rappelé en France et qui est assigné à résidence mais il assume aussi les fonctions de consul à partir du moment où la légation de France est fermée par les allemands donc il se trouve responsable non seulement du personnel des membres de l'école mais également de la communauté française d'Athènes qui est en fait très étendue parce qu'elle comprend aussi les nombreux couples mixtes alors rappelons que à ce moment-là les familles des membres encore présents et les familles du personnel sont autorisées à loger à l'école à cause de la pénurie de logement et des difficultés de ravitaillement cela facilite donc la vie quotidienne et une popote est installée dans l'école certains professeurs d'ailleurs de l'institut français y mangent aussi par exemple Robert Lévesque qui est alors professeur à l'institut mais qui est aussi connu pour ses traductions du grec moderne raconte dans son journal qu'il mange qu'il mange à l'école et qu'il donc se lit à ce moment-là assez étroitement avec les membres mais plus largement le directeur donc supervise des distributions de nourriture il procède à des distributions de nourriture à destination de la communauté française lorsque des arrivages malheureusement seulement de pommes de terre et de haricots secs arrivent donc à l'école ayant transité par la Bulgarie et c'est un rôle d'autant plus crucial que comme on le sait l'hiver 1941 1942 est très difficile très rigoureux très difficile à Athènes avec une terrible famine qui sévit et on voit des photos dans l'album des membres d'un bureau qui est reconverti en cellier avec des tas de pommes de terre dans un coin des bidons d'huile etc. il y a aussi dans l'album des membres une page de dessin humoristique qui caricature ce partage très tatillon des maigres denrées en particulier pour le réveillon du 25 décembre 1941 et puis les femmes de membres qui sont présentes sont mises à contribution en particulier Marguerite la femme de Roland Martin qui d'ailleurs témoigne dans le volume du 150 nerf du rôle qu'elle a joué alors un autre aspect très peu connu de cette période là c'est que Robert de Vanger est également représentant de la Croix-Rouge internationale en Grèce pour la France et à ce titre secours des membres de la communauté française en difficulté mais aussi les enfants grecs qui souffrent de la faim et l'école fournit ainsi des vivres à une crèche du Piret qui sert des enfants à des enfants qui sert des repas à des enfants qui souffrent de malnutrition et toujours pour venir en aide à cette crèche elle organise aussi le 22 décembre 1943 un récital de chant et une représentation théâtrale dont les billets sont vendus au bénéfice de cette crèche donc installée au Piret alors il s'agit d'une pièce de la biche la poudre aux yeux qui est jouée par les membres mais aussi par les professeurs d'institut et par les femmes des membres et des professeurs et même par des employés de l'école mais cela ne s'arrête pas là malheureusement parce que comme vous le savez après la libération peu de temps après la libération d'Athènes commence la guerre civile avec en particulier les fameux et sanglants événements de décembre 1944 une carte qu'on appelle les décabrianas grec et donc là encore l'école va vivre des heures difficiles parce qu'elle se trouve en fait à l'épicentre du conflit des combats dans Athènes puisque des combats qui opposent donc les forces de gauche c'est-à-dire les âmes et les lasses d'une part et l'armée gouvernementale appuyée par l'armée britannique d'autre part or les premiers donc les âmes et les lasses tiennent Exarfia tandis que les secondes sont stationnées sur le lit à bête vous le voyez à l'écran donc l'école se trouve exactement entre les deux sur la ligne de front et donc Robert de Mangelle doit d'abord persuader les tireurs de l'élase de déménager des terrasses de l'école où il s'était installé au début de l'insurrection et puis ensuite empêcher les soldats anglais et les nationalistes de s'y installer à leur tour en faisant valoir la neutralité de l'époque alors c'est évidemment un enjeu crucial pour lui parce qu'il a en tête le sort tragique de la Casa de Velázquez à Madrid pendant la guerre civile espagnole la Casa de Velázquez se trouvait donc elle aussi sur la ligne de front entre les républicains et les nationalistes et elle a été en grande partie détruite pendant les combats en novembre 1936 et effectivement la bataille fait rage rue Didotou du 30 décembre au 2 janvier entre les forces britanniques et le bataillon estudiantin Lord Byron qui est affilié à l'Elas et auquel un certain nombre de plans qui vont devenir des personnalités par la suite appartiennent et en particulier Yanis Xenakis ces affrontements sont d'ailleurs connus sous le nom de bataille de la rue Didotou c'est là que Yanis Xenakis est gravement blessé et donc ce sont des combats très intenses qui sont d'ailleurs racontés par la romancière Melpo Axioti dans un texte intitulé Athènes 1941-1945 où elle raconte en détail ces affrontements qui ont lieu dans la rue Didotou et les rues adjacentes de nombreux bâtiments sont détruits à l'occasion ou ont gravement endommagé à l'occasion de ces combats comme le montrent les photographies de l'époque qui nous ont vraiment beaucoup frappés quand nous les avons découvertes en particulier au carrefour les forces de l'Elas démolissaient les bâtiments pour créer des barrages et empêcher la progression des chars grâce à l'intervention de Montgel à l'école finalement les dégâts se sont limités à des vitres brisées alors je vais passer maintenant à un sujet plus riant moins dramatique c'est la manière dont l'école a été seulement actrice de l'histoire mais aussi actrice de la vie culturelle athénienne alors comment est-ce qu'elle est actrice de cette vie culturelle d'abord par les conférences c'est pas assez attendu les conférences qui sont des événements scientifiques mais aussi mondains auxquelles assistent non seulement les collègues grecs et étrangers mais également la bonne société athénienne et auxquelles la presse fait écho la presse grecque et la presse francophone d'Athènes rappelons que le roi assiste chaque année à la conférence annuelle sur les travaux de l'école jusqu'en 1940 aux conférences proprement archéologiques il faut ajouter celles qui sont données par les professeurs de l'Institut supérieur d'études françaises qui sont de plus en plus nombreuses au fil des années et qui portent sur la littérature française mais aussi sur la littérature grecque je rappelle par exemple une conférence de Louis Roussel en 1922 sur le théâtre d'ombre qu'il intitule le caragueuse grec ou encore il faut citer les conférences organisées par la ligue franco-hélénique mais qui ont lieu dans la salle de conférence de l'école donc ça fait toute une activité à la fois scientifique et mondaine mais l'école est aussi à l'origine de véritables événements culturels proprement culturels je vais en donner trois exemples empruntés à trois domaines différents et répartis dans le temps le premier exemple relève du domaine musical c'est la première interprétation publique de l'hymne à Apollon qui a lieu au cours d'une séance de l'Institut de Correspondance Hélénique le 29 mars 1894 dans la bibliothèque de l'école alors il s'agit d'une création mondiale en présence du roi Georges I et de la reine Olga l'hymne a été découvert comme vous le savez en 1893 il a été transcrit par Théodore Renac et il est interprété ce jour-là donc par un chœur de quatre chanteurs accompagnés au piano par Louis Nicole qui est l'auteur de l'arrangement musical et cet événement extrêmement important reçoit un large écho dans la presse grecque mais aussi dans la presse internationale Le deuxième exemple est emprunté au domaine des arts plastiques c'est l'exposition franco-hélénique aux Zappions en 1918 alors il s'agit d'une initiative de Gustave Fougard qui est alors le directeur de l'école sous le patronage de la Ligue franco-hélénique avec l'agrément du général Guillaumat et le concours des artistes français de l'armée d'Orient alors là aussi il s'agit d'un événement très important l'exposition est inaugurée par le roi Événizelos ensemble et elle présente 67 peintres grecs et 19 peintres français ces peintres français sont en fait les peintres qui étaient présents dans l'armée d'Orient et qui ont déjà exposé dans l'exposition qui a eu lieu au préalable à Thessalonique et côté grec cette exposition préfigure l'exposition du groupe Obava Ternis qui aura lieu en 1919 à Paris le troisième exemple est emprunté lui au domaine théâtral il s'agit de l'invitation pour les fêtes du centenaire en 1947 du groupe de théâtre antique de la Sorbonne qui était déjà venu à Athènes en 1937 en 1947 donc dans le cadre des fêtes du centenaire il joue Agamemnon des Chils à l'Odéon des Rhodaticus et puis les Perses des Chils aussi au théâtre antique d'Épidore alors il était question aussi de jouer l'antigone de Sophocle à Delphes mais ce n'est pas possible parce qu'on est encore en pleine guerre civile et à Delphes il y a des Andartès il y a des partisans donc le déplacement tous les invités des fêtes n'est pas possible et donc l'antigone de Souffocle est donnée non pas à Delphes dans le théâtre antique mais sur le perron de l'école alors il s'agit de ces mises en scène représentent un véritable événement parce que à l'époque les mises en scène de tragédie antique dans les théâtres antiques eux-mêmes sont encore rares en Grèce bien sûr il y a eu le double exemple des fêtes delphiques en 1927 et 1930 mais il n'y a pas eu encore beaucoup de ces représentations après les fêtes delphiques donc il s'agit d'événements encore assez rares et puis c'est un événement aussi important parce qu'il s'agit d'une mise en scène qu'on peut qualifier d'avant-gardiste extrêmement stylisée et non pas archéologique dans les décors et la mise en scène comme le montre d'ailleurs les photos de l'album des membres donc vous avez un exemple à l'écran alors cela m'amène à parler des relations des membres de l'école avec les artistes appartistes 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 qui a été très étroitement lié à l'école et à ses membres en particulier pendant les années de la guerre et de l'immédiat après-guerre et cela aussi bien en plan personnel que professionnel donc je rappelle donc je rappelle très rapidement qui est un sculpteur grec qui est né à Smyrne qui arrive à Paris en 1919 qui reste à Paris de 1919 à 1939 qui fréquente en particulier l'atelier de la Grande Chaumière où il devient l'élève puis d'une certaine manière l'assistant de Bourdel d'Antoine Bourdel en tout cas il est très proche de Bourdel puis qui ouvre son propre atelier à Paris qui se destinait d'ailleurs à rester à Paris il épouse une française mais en 1939 avec la déclaration de la guerre il ne peut pas rester à Paris et il rentre à Athènes en 1940 et il se lie très étroitement avec l'école parce qu'en fait il était déjà ami avec les Demangelles avec la famille Demangelles et donc il devient véritablement un proche un familier de l'école alors au plan personnel il réalise un certain nombre d'oeuvres de médaillons il reprend la tradition des camemberts il réalise à son tour des médaillons des profils donc des membres de l'école Martin Metzger Chamou entre autres il réalise également un magnifique buste du directeur Robert Demangelles que vous voyez à l'écran et mais et également des médaillons de de membres de de l'institut d'études françaises en particulier d'Octave Merlier puis de Robert Lévesque dont je parlais tout à l'heure mais il est aussi associé professionnellement officiellement à l'école puisque pendant les fêtes du centenaire justement il est il fait partie du comité d'organisation et il réalise un certain nombre de stèles pour pour l'école à cette occasion-là voilà donc c'est un exemple particulier de lien très étroit avec un artiste un artiste grec et je crois que là maintenant je laisse la parole à Alexandre oui en effet je reprends le relais avec le micro pour le deuxième aspect puisqu'après avoir vu comment donc l'école est installée dans la ville et du coup participe de l'histoire de la ville et de ses habitants par différents réseaux différentes activités personnelles professionnelles qu'on a cherché à documenter avec un petit peu de détail parce que c'était quelque chose qui est moins bien connu il nous reste à voir ça sera plus rapide puisque c'est un petit peu plus connu on va juste insister sur les aspects qui sont les moins connus il nous reste à voir comment l'école comment la ville a été la véritable école des membres et des personnels qui viennent y travailler le véritable terrain d'application de cette école qui au départ est conçue comme une école d'application justement c'est-à-dire il s'agit pour ces jeunes gens frais et moulus de l'université de se confronter à une réalité étrangère et puis d'aller voir les originaux de l'art grec et puis découvrir un pays une population et une histoire donc c'est ce deuxième aspect à l'école de la ville que nous avons voulu étudier en essayant d'avoir une perspective qui soit la plus large possible c'est-à-dire de ne pas systématiquement écrire cette histoire au titre de l'archéologie de la recherche de l'antiquité mais d'avoir un spectre qui soit suffisamment large pour rendre compte de tout ce que les archives manuscrites photographiques et graphiques nous apportaient comme informations alors le premier volet évidemment c'est ce pourquoi une grande partie des membres viennent c'est l'étude de l'antiquité et en particulier le premier objet c'est l'athènes antique et l'athènes byzantine ils arrivent la première chose qu'ils font évidemment c'est de découvrir le Parthénon l'acropole en vrai c'est un choc évidemment c'est un point important parce que cette autopsie le fait d'aller voir les choses par soi-même et de se faire l'œil sur les monuments et les originaux c'est un objet commun en réalité avec les architectes prides Rome qui à partir de 1845 sont autorisés à faire le voyage de Grèce jusqu'en 1945 ils devaient faire leur envoi de Rome en particulier que sur des monuments italiens c'est à partir de 1945 que l'Académie des Beaux-Arts autorise le voyage de Grèce et à ce moment-là c'est à ce moment-là qu'on parle d'une école d'Athènes d'ailleurs Piscatori lui-même annonce dans la presse grecque dès le printemps 1846 c'est-à-dire avant le décret de création il dit ça y est l'école d'Athènes est créée j'ai chez moi tous les membres et en effet Piscatori qui habite sur l'avenue Paticione héberge les premiers architectes de l'école de Rome Prix de Rome de la ville à Médicis pardon Prix de Rome qui viennent travailler pour relever les monuments de l'Acropole et c'est cette première école d'Athènes qui est composée en fait d'artistes architectes qui viennent travailler ils seront ensuite rejoints à partir du décret de septembre de 1846 par les philologues et ils vont former cette communauté à tel point qu'il va y avoir une section des beaux-arts à l'école française d'Athènes jusqu'en 1874 et ce compagnonnage des architectes avec les membres de l'école va durer jusqu'à la seconde guerre mondiale c'est un sujet qui a été bien étudié déjà par ailleurs on a juste cherché à montrer quelques exemples de documents de montrer que cette production en particulier par exemple par l'architecte Philippe-Auguste Titeux mais ils sont plusieurs autres Tétas ils sont quatre ou cinq à venir est directement lié à la création d'écoles ainsi que toute une série de productions qui va voir le jour jusqu'à la seconde guerre mondiale en contrepartie les membres de l'école vont aussi tisser des liens avec la Villa Médicis puisqu'ils sont tenus de faire un voyage en Italie et le premier lieu de séjour avant la création de l'école française de Rome c'est la Villa Médicis où ils vont être en compagnonnage avec les artistes et pas seulement les architectes mais aussi les sculpteurs c'est de là d'ailleurs que vient cette tradition des médaillons dont on a parlé tout à l'heure avec Apartis les fameux camemberts de la collection de l'école ce sont des médaillons dont les originaux se trouvent à la Villa Médicis et les tirages en plâtre sont ensuite apportés par les membres à l'école d'Athènes et composent la collection d'écoles avec des signatures de très grands artistes ici le médaillon d'Edmond Potier qui est fait par Jules Chaplin mais on a aussi d'autres grands noms de sculpteurs de l'entre-deux-guerres qui ont fait les profits des membres et qui se trouvent dans la collection une collection plus riche et plus complète se trouve à la Villa Médicis Athènes est aussi au-delà de cette première école liée aux architectes une fois que les membres sont installés Athènes est le premier véritable terrain c'est là que l'école va apprendre littéralement le travail de terrain avec deux grands travaux auxquels il faut rendre hommage un qui est moins connu mais grâce aux archives du fonds Burnouf mis à disposition par l'université de Lorraine on peut maintenant l'étudier de près c'est le grand plan d'Athènes réalisé par Émile Burnouf en 1849 qui est un plan extrêmement détaillé de tous les vestiges visibles dans l'espace de la ville y compris l'espace construit et puis tout l'espace autour de l'acropole c'est un relevé absolument étonnant dont l'original se trouve à l'université de Lorraine qui est tout à fait remarquable qui a été numérisé dans le cadre de cette publication et qui est maintenant à disposition puis le deuxième événement qui est aussi plus connu c'est les fouilles sur l'acropole au Propylé mené par Charles Belay en 1850 c'est la première fouille de l'école française d'Athènes donc cette vocation archéologique elle naît littéralement au pied de l'acropole avec cette première fouille qui a un retentissement considérable dans la presse française et qui est dessinée par des architectes pris de Rome qui sont présents à ce moment-là les membres vont travailler à Athènes beaucoup en Athique en particulier au Cap Sounion ou à Lavrion où ils vont faire des prospections y compris des prospections géologiques avec Ardaillon en relation d'ailleurs avec la compagnie française des mines du Lorien il y a un lien avec le milieu des ingénieurs de cette entreprise ils vont travailler aussi sur les collections des musées publier la collection de figurines de terre cuite publier aussi les sculptures de l'acropole d'Athènes grâce à des accords passés avec le service archéologique ou avec la société archéologique et il y a un volume de publications de l'école française d'Athènes qui portent sur la ville d'Athènes sur les recherches archéologiques qui s'égrènent sur toute la durée jusqu'après la seconde guerre mondiale quasiment et au-delà on a des publications de membres qui portent littéralement sur la ville avec cette très belle publication peu connue mais qui mériterait d'être sortie pour la qualité et des textes et de l'iconographie qui est le gigantesque volume les quatre volumes je crois publiés par les éditions Albert Morancé sur l'acropole avec des photographies de Boissonna qui sont un véritable chef-d'oeuvre en tant que tel l'intérêt pour Athènes se maintient à l'école française malgré les grandes fouilles une des raisons pour lesquelles Athènes a été un peu oubliée dans l'histoire de l'école le lien avec la ville c'est en raison évidemment de toutes ces aventures archéologiques tout aussi merveilleuses les unes les autres Delphes Delos Tazov Philippe Malia qui a jeté les membres sur les routes hors d'Athènes et qui fait qu'on n'a jamais fait le centenaire des fouilles de Belé alors qu'on a fait le centenaire des fouilles de Delphes le centenaire de Delos etc. alors qu'on aurait très bien pu fêter aussi cette première fouille fondatrice de ce travail L'école développe aussi un intérêt pour les monuments byzantins nous le rappelons l'une des premières études accompagnée d'une restauration du monastère de Daphné réalisée par Gabriel Millet et l'architecte Jeanne Troump a lui aussi étudié quelques vieilles églises byzantines un volume très peu connu de Troump qui porte sur un certain nombre d'églises dont plusieurs qui se trouvent à Athènes même donc cette activité de prendre Athènes comme objet d'étude c'est une activité qui est bien attestée pour la section antique et byzantine tout au long du 19e et du 20e siècle avec de très nombreux articles qui vont émailler le bulletin de correspondance hélénique qui vont faire l'objet de communication dans l'institut de correspondance hélénique qui se réunissait à l'école et où étaient présentés des travaux avec des publications en collaboration avec les collègues grecs qui travaillent dans la ville donc la ville d'Athènes constitue véritablement le premier terrain d'activité archéologique pour les membres et en même temps la première découverte de cet art dans ses originaux on le voit très bien dans les correspondances et dans par exemple le journal de Charles Lévesque qui tout à coup découvre l'art grec dans ses originaux Charles Lévesque arrive en 1847 et nous avons la chance d'avoir son journal de découverte de la Grèce à cette époque mais cet intérêt pour l'antiquité qui est relativement connu et donc que nous avons cherché à illustrer simplement par quelques faits méconnus sur la ville d'Athènes en particulier il est très largement dépassé par un intérêt d'abord personnel et privé pour la ville moderne et là je redonne la parole à Lucille qui va vous présenter cette question de l'intérêt pour la ville moderne donc je reviens et effectivement je vais vous parler de l'intérêt donc des membres pour Athènes et puis au-delà pour la Grèce contemporaine alors un intérêt qui effectivement est d'abord personnel privé et qui transparaît par exemple dans les correspondances privées où ils racontent leurs excursions leurs voyages d'études où ils évoquent les costumes les coutumes les fêtes en particulier le carnaval le lundi pur où ils parlent des arts populaires en particulier de la musique par exemple les chants populaires et la musique populaire auxquelles un certain nombre sont sensibles étant eux-mêmes musiciens mais où ils parlent aussi où ils font état aussi des événements politiques parfois au jour le jour par exemple Hatzfeld qui entretient une correspondance très régulière avec sa famille raconte à ses parents par exemple le mouvement de Gaudi et tous ces troubles qui ont lieu à ce moment-là à Athènes mais ce que nous avons découvert finalement c'est que au-delà des correspondances des journaux des carnets que certains tiennent les membres prennent aussi de nombreuses photos à caractère en particulier ethnographique et ça c'est un peu une découverte de voir à quel point ces fonds photos constitués par les membres peuvent être riches alors parmi les membres qui ont pratiqué la photographie et en particulier cette photographie caractère un peu ethnographique il faut citer les noms de Gustave Fougère de Fernand Courby de Valdemar Déona de Paul Collard et enfin d'Antoine Bon qui tous ont laissé des fonds photographiques passionnants alors certains sont à l'école comme par exemple les albums d'Antoine Bon d'autres sont restés dans les familles ont été déposés dans d'autres institutions mais enfin on y a accès et ces fonds sont véritablement d'une richesse incroyable donc par exemple Antoine Don qui est surtout connu pour son livre sur l'amour et Franck on s'aperçoit qu'en fait il s'intéresse beaucoup plus largement à la Grèce il parcourt à pied la Grèce dans l'entre-deux-guerres et il prend de très très nombreuses photos donc il constitue ces magnifiques albums photos qui sont conservés à l'école on sait bien sûr qu'il est aussi l'auteur avec Fernand Chapoutier des albums photos en Grèce et retour de Grèce mais en fait le fond personnel est encore beaucoup plus riche que ce que l'on peut voir dans ses publications alors correspondance et photographie relèvent sauf exception donc du domaine privé cependant les membres publient aussi sur la Grèce contemporaine en s'adressant au grand public alors d'abord ils publient des articles qui paraissent dans la presse parisienne en particulier la revue des deux mondes mais aussi la revue de Paris le journal des débats la nouvelle revue de Juliette Adam et d'autres publications encore donc divers articles sur la Grèce la Grèce contemporaine des aspects politiques ou historiques il publie des articles mais il publie aussi des livres sur la Grèce contemporaine alors quand on dit Grèce contemporaine on pense tout de suite évidemment à la publication d'Edmond Abou en 1851 mais cette publication a fait un peu d'ombre à celles qui ont suivi et qui sont loin d'être négligeables puisqu'il y a aussi la Grèce en 1863 d'Antoine Grenier la Grèce d'aujourd'hui en 1894 de Gaston Deschamps pour donc les publications qui concernent la Grèce contemporaine en général mais il y a aussi l'ouvrage de Georges Perrault sur la Crète l'île de Crète souvenir de voyage qui est publié en 1867 à la suite d'un voyage d'études dans l'île et où il part de l'insurrection de 1866 et puis il y a aussi des livres sur Athènes même alors le premier c'est Gustave Fougère qui dans les deux derniers chapitres de son livre sur Athènes dans la série Les villes d'art célèbres en 1912 consacre donc enfin il consacre ces deux derniers chapitres à l'Athènes byzantine turque franque et moderne et puis un peu plus tard il y a l'Athènes moderne composée rédigée par Octave Merlier pour Les belles lettres qui paraît en 1930 la même année d'ailleurs que l'Athènes ancienne d'Auguste Jardet dans la même collection alors tous ces ouvrages concernent plutôt des aspects historiques économiques et politiques mais notons que les membres s'intéressent également à la littérature grecque alors on a le domaine littéraire plus généralement on a l'exemple bien sûr de Louis Roussel qui non seulement va assister au spectacle de Caragueuse chez les montreurs d'Athènes mais consacre en fait un ouvrage au Caragueuse Caragueuse un théâtre d'ombre à Athènes qu'il publie en 1921 et qui porte donc principalement sur essentiellement sur Andonis Molas et les pièces qu'il joue mais qui constitue en fait sa deuxième thèse sa seconde thèse puisqu'à l'époque on soutenait deux thèses et Louis Roussel est aussi joue un rôle très important par sa revue libre qu'il publie sa revue littéraire donc libre qu'il publie de 1922 à 1936 c'est un petit bulletin dont il est le seul rédacteur mais qui rend compte de l'actualité littéraire et plus généralement linguistique philologique culturel à Athènes pour les français il publie cette revue libre d'abord d'Athènes depuis Athènes puisque de 1922 à 1924 il est encore à Athènes et puis ensuite à partir de 1924 quand il est nommé à l'université de Montpellier il continue jusqu'en 1936 à publier cette revue depuis Montpellier et il faut citer aussi les traductions qui sont effectuées par un membre de l'école Pierre Amandry qui traduit donc en fait il le traduit pendant la guerre et ça paraît en 1946 il traduit avec Lula sa femme Terre éolienne d'Ilias Vénésis qui paraît donc chez Gallimard en 1946 avec une préface de Angelo Sicilianos et il traduit et ensuite un roman de Nikos Kazantzakis Le Christ recrucifié qui paraît en 1955 donc tous ces exemples montrent qu'il y a véritablement un intérêt personnel des membres pour Athènes et la Grèce contemporaine intérêt qui donne lieu à des publications mais qui ne prend pas pendant longtemps une forme académique qui ne prendra une forme académique beaucoup plus tard alors cependant nous avons découvert que dès les années 1924 1925 Charles Picard alors directeur de l'école a l'intuition de l'intérêt que représenterait la création d'une structure pour l'étude de la Grèce moderne et contemporaine alors on peut mettre cette idée de Charles Picard en relation avec l'expérience qu'il a acquise pendant la première guerre mondiale comme officier de l'armée d'Orient et à ce titre il a pris part à des missions de renseignement dans les provinces de Macédoine et de Thrace et il a vu pratiquer des fouilles de sauvetage qui concernaient toutes les époques et également il a vu effectuer des relevés de monuments byzantins des inventaires photographiques des antennes des enquêtes ethnologiques dans ces régions du nord de la Grèce donc c'est peut-être cela qui l'a mis donc sur la voie de cette idée toujours est-il que dans son rapport pour l'année 1924 1925 il évoque comme un projet personnel donc le projet de développer les études byzantines et néo-grecques comme une idée personnelle plutôt le projet de développer les études byzantines et néo-grecques à l'école et plus précisément de transformer l'Institut supérieur d'études françaises en centre d'études sur la Grèce byzantine et moderne alors il prévoit pour cela de s'appuyer sur les compétences d'Octave Merlier néo-héléniste qu'il vient de recruter comme professeur à l'Institut supérieur d'études françaises et compétences également de sa femme Melpo Logofeti Merlier qui est musicienne et musicologue et même spécialiste des chants populaires puisqu'en fait c'est une ancienne lectrice de grecque moderne à la Sorbonne elle a été lectrice de grecque moderne à la Sorbonne auprès d'Hubert Pernault et elle s'est inscrite en thèse elle travaille à une thèse sur les chants populaires sous la direction d'Hubert Pernault donc en fait Picard Jean Picard a l'idée d'utiliser les compétences du couple Merlier d'orienter Merlier vers les études byzantines et c'est la raison pour laquelle il lui demande dans un premier temps il lui fixe comme première tâche la traduction du catalogue du musée byzantin qui est donc publié en français dans la traduction d'Octave Merlier et puis il projette de l'associer à des fouilles sur des fouilles de monuments byzantins dans le nord de la Grèce et puis donc également de charger l'idée serait de charger Melpo Merlier des études portant plus particulièrement sur les arts populaires et il imagine même de transformer donc cette fameuse revue littéraire dont je parlais tout à l'heure libre de Louis Roussel en organe de ce fameux centre de recherche mais Charles Piccard quitte la direction en 1925 et donc ce projet n'est pas réalisé à ce moment-là en fait on s'aperçoit qu'il est repris par Octave Merlier mais dans le cadre de l'Institut français après 1945 en effet Octave Merlier de retour en Grèce de retour à Athènes en 1945 crée tout de suite la collection de l'Institut français dans laquelle il publie un grand nombre d'études portant sur la littérature sur l'histoire sur un sujet un très grand nombre de sujets dans cette collection il publie aussi des traductions dans cette collection en particulier les traductions de littérature grecque de poésie de réaliser par Robert Lévesque donc ça c'est le premier élément le deuxième élément c'est qu'il obtient de l'État français le financement du centre d'études des émineurs qui a été fondé par Melpo Merlier à la fin des années 30 et qui est alors abrité par l'Institut français et à son tour il veut finalement transformer il voudrait transformer l'Institut en établissement de recherche mais il est obligé d'abandonner cette perspective parce qu'en fait il n'est pas suivi par le ministère des affaires étrangères dont dépend désormais l'Institut français donc en fait il faut attendre 1985 pour que ce domaine scientifique soit officiellement réintégré dans le champ de recherche de l'école avec en 1990 le recrutement du premier membre moderniste puis en 1995 la création du premier poste de chargé des études modernes et contemporaines et enfin en 2011 la création officielle de la section moderne et contemporaine et du poste de directeur des études modernes et contemporaines qui la dirige cette section voilà donc cela montre finalement la lente maturation de ce projet et la constance finalement de cet intérêt la permanence de cet intérêt pour Athènes et la Grèce moderne de la part de l'école et des membres de l'école voilà et je rends la parole à Alexandre pour pour conclure pour conclure il est largement temps et on remercie le public de sa patience de conclure cette longue enquête donc je pense que vous avez compris par l'abondance de la documentation que nous avons rassemblée par les découvertes que nous avons pu faire et puis la richesse de ces perspectives qu'ouvre l'enquête j'ai compris que c'est un volume qui pour nous a véritablement mené à écrire une histoire très différente de l'institution aussi bien pour le 19ème siècle pour lequel Radet avait déjà écrit des choses mais aussi pour le 20ème siècle où l'école française n'a pas encore d'histoire pour m'en parler pour le 20ème siècle en tant que tel au-delà d'une histoire institutionnelle ou d'une histoire archéologique qui reste à faire mais il nous a semblé dans ce volume que faire cette histoire en étudiant le rapport à la ville et en montrant combien Athènes a compté et compte dans cette histoire pour tous les membres et les personnels qui sont venus y travailler ça nous a semblé être une bonne piste pour montrer cette extrême variété et finalement le caractère très plastique de cette institution qui a été capable aussi bien de mener la grande fouille de Delphes que nous connaissons tous mais aussi d'enregistrer des champs populaires mais aussi de s'intéresser et de participer à la vie du pays dans lequel on dit bénéficier de l'hospitalité donc c'est ce volume que nous avons voulu mener jusqu'au bout que nous sommes très heureux d'avoir réalisé d'autant plus qu'il est le point de départ de nouvelles recherches puisque à la suite de tous ces documents découverts que nous avons pu mettre dans le volume il y en a encore autant heureusement Bertrand Renssagne nous a arrêtés dans notre travail pour produire ce volume et la suite donc au prochain numéro dans le cadre du programme Histoire décalée de l'école française d'Athènes qui a démarré en 2022 et pour lequel nous travaillons toute une équipe pour continuer d'explorer ce fond et continuer d'écrire cette histoire un peu différente de l'institution dans son rapport en particulier à la ville et au pays qu'il a accueilli Lucille et moi en tout cas on vous remercie de votre attention et de votre patience jusqu'à maintenant merci beaucoup et à la ville et à la ville et à la ville Sous-titrage FR ?